Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. Nous allons voir les dégradés dans cette nouvelle version, la 0.91 qui apporte quelques changements. Pour cela, je vais tout de suite ouvrir un nouveau document. Je vais sélectionner ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL de façon à avoir un joli carré. J'appuie sur G. Alors G, ça permet d'avoir ici l'option créer et éditer des dégradés. Donc il y a soit G, soit CTRL F1. A ce moment-là, ici, on a des petits boutons d'options. Donc soit on fait un dégradé linéaire, ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc je sélectionne. Après, je vous montrerai comment faire les dégradés radiales et bien sûr par rapport au remplissage. On peut avoir un dégradé au remplissage et également sur le contour de l'objet. Bon, pour cela, il faut bien sûr que l'objet ait un contour. Donc là, on va mettre un contour violet. Donc pour avoir un contour, j'appuie sur Shift et je clique ici sur le violet. Ou alors j'aurais pu cliquer sur la couleur et la déplacer en bas et la mettre dans Contour. Hop. Voilà, de façon à mieux voir. Voilà. Donc là, mon objet est sélectionné. Je vais lui mettre un contour à 4. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai dit que j'allais faire un dégradé linéaire sur le remplissage. Donc je clique, je glisse et vous voyez, j'ai une couleur donc du violet clair au violet. En fait, c'est un violet transparent. Ici, l'alpha est à 0. Donc on va mettre un violet un peu plus foncé et on va augmenter l'alpha à 255 de façon à ce qu'on puisse le voir. Donc je vais dupliquer cet objet. Donc je vais dans édition, édition dupliquée, voilà. Ou contrôle D, donc je déplace. Je vais maintenant faire un dégradé radial. Donc plusieurs façons. Soit je clique ici sur dégradé radial. Soit si mon objet de départ est comme tout à l'heure avec une couleur unie. Eh bien j'appuie ici sur dégradé radial. Je clique, je glisse. Alors le petit avantage en passant par cette option là. Donc je reviens en arrière. Voilà, je sélectionne. Je clique ici. En fait, il met bien le centre de mon dégradé comme il faut et les poignées vont à, comment dirais-je, au bord de l'objet. Voilà. Donc je change ici la couleur. Donc vous voyez, j'ai sélectionné le petit rond ici en cliquant dessus. J'appuie sur F7, ce qui me permet d'avoir la pipette et de sélectionner donc une couleur. Voilà pour le dégradé radial. Donc je duplique cet objet, donc contrôle D. Je le déplace vers le bas. J'appuie sur G. On a la possibilité ici d'inverser la direction du dégradé. À ce moment-là, vous voyez, il nous crée un autre dégradé. Également, parmi les nouveautés de cette version-là, on a la possibilité de nommer les dégradés. Donc celui-là, je vais l'appeler dégradé 1. Je valide. Et on a ici un petit lien qui indique qu'il n'est utilisé qu'une seule fois. Effectivement, si je duplique cet objet, tout de suite, vous voyez, hop, il m'indique que ce dégradé est utilisé deux fois. Donc ce dégradé, je vais le nommer dégradé 2. Et celui-là, dégradé numéro 3. Donc je vais dupliquer encore ce dégradé. Hop, j'appuie sur G de façon à avoir ici les options qui apparaissent. On a la possibilité d'avoir ici de lier et de modifier tous les dégradés associés. Donc je vais cliquer ici de façon à verrouiller le petit cadenas. Ce qui me permet, donc, on a ces deux dégradés qui sont identiques. Ils sont verrouillés. Donc si je modifie maintenant la couleur de ce petit rond, je vais mettre par exemple un rouge. Un rouge, voilà, comme ceci. Et bien on s'aperçoit que, étant donné que le dégradé est associé, la couleur est modifiée. Si ici c'est décoché, maintenant je vais modifier, je vais mettre par exemple du bleu. Et bien voilà, j'obtiens un nouveau dégradé qu'il va falloir à nouveau nommer. Donc dégradé numéro 4. Donc parmi, alors là ce n'est pas des nouveautés, ce serait plutôt une autre façon de, parce que nous n'avons plus la palette. Tout a été regroupé ici dans ce petit bandeau là. On a cette option réfléchie qui existait dans les autres versions d'Inscape. Voilà, qui permet d'avoir ici, vous voyez, on passe du violet au bleu, le bleu au violet. Et vous voyez, ça permet d'avoir un dégradé qui est assez lisse. Et ici direct, à ce moment-là on passe du violet au bleu et tout de suite au violet. Et après voilà, le dégradé est dupliqué comme ça, de façon radiale. On peut avoir la même chose bien sûr avec le dégradé linéaire. Hop, direct ou réfléchi. Voilà donc pour l'utilisation. Ah oui, bien sûr, une autre chose. Donc je duplique. J'appuie sur G de façon à avoir ici toutes mes options. On peut maintenant, en cliquant ici sur la ligne bleue, sur la ligne, ajouter ici des petits marqueurs de couleurs qu'on va pouvoir changer sans problème. En cliquant dessus, on peut changer leurs couleurs. Et on peut, voilà, avoir un dégradé qui est très complexe. Avec de la transparence bien sûr. Allez hop, je vais mettre celui-là en transparence aussi. Ce qui nous permet d'avoir des effets vraiment très sympas. Voilà. Donc une petite astuce que j'ai découvert par rapport au dégradé. C'est que si je nomme ce dégradé exactement comme celui-là, le dégradé 1. Et bien Inkscape va me fusionner. Donc par rapport au dernier dégradé. C'est-à-dire, j'ai renommé celui-là. Il prend celui-là comme source et il va me nommer ces deux-là. Enfin, il ne va pas nommer, il va changer la couleur de ces deux-là. Donc ça, ça peut être très pratique. Donc si là, j'appelle celui-là dégradé 1. Et bien cette couleur, ce dégradé là, va se retrouver ici, ici et ici. Donc je valide. Dégradé 1. Tac. Dégradé 1. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'un seul dégradé. Alors, c'est surtout pratique pour certaines illustrations. Alors là, j'ai fait une illustration il y a un petit moment. Et je me retrouve donc avec beaucoup de dégradé. Voilà. Ici, la bouteille. Donc à l'époque, je ne pouvais pas nommer mes dégradés. Donc je vais appeler là, ici, dégradé bouteille, par exemple. Donc je sélectionne tout. Je copie. Je valide. Et ce dégradé, je le retrouve ici. Alors que je ne dise pas de bêtises. Non, ce n'était pas celui-là. J'ai dit une bêtise. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais tester sur... Voilà. Ce dégradé là. Pop, pop, pop. Non, ce n'est pas celui-là que je modifie. Enfin, vous voyez. Je ne suis pas très clair. Là, ici, j'ai toute une série de dégradés. Ici, là, qui sont identiques. Donc ce que je vais faire, tout simplement. Là, j'ai commencé à le faire. Je vais les renommer un par un. Dégradé 1. Hop. Alors, c'est dégradé 1. Je valide. Donc, il est utilisé 48 fois. Ici, celui-là, je le renomme dégradé 1. Alors, ce n'est pas dégradé bouteille. Aïe, 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 je fais des bêtises. Donc, c'était dégradé 1. Je copie. Je valide. Et là, il m'a créé un dégradé 0. Alors, ça, ce n'est pas très gênant. Hop. Voilà, je suis à 53. Dégradé 1. Voilà. Dégradé 1. Donc, ça, on peut le faire plusieurs fois. Je trouve que c'est la méthode la plus rapide pour supprimer les dégradés dont on ne veut plus. De façon à avoir un dessin qui est un peu plus facile à gérer. Il m'en reste 2 à faire. Voilà. Je valide. Donc, les dégradés 0, c'est des dégradés qui ne sont pas utilisés. Donc, j'enregistre mon document. Je fais nettoyer. J'enregistre. Et je fais recharger. Et à ce moment-là, vous allez voir si ça fonctionne. Voilà. Je n'ai plus qu'un dégradé. Donc, ça, c'est très pratique. Ça permet d'aller beaucoup plus vite que de devoir aller dans le code XML. Ce qui m'arrive de temps en temps. Et là, on peut faire la même chose pour cela, bien sûr. Donc, on peut reprendre comme ça ces vieilles illustrations et vraiment les épurer. Et au niveau du poids, on y gagne beaucoup. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.